Musique Salut la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un update de roman et écoutez, celui-là est quasiment compris que de roman que je n'ai pas acheté donc on va dire pas bravo pour avoir pas baissé ta pâle mais écoutez, on fait ce qu'on peut, voilà je vais commencer avec l'un des rares qui sort de ma pâle mais qui ne m'avait rien coûté puisque c'est un service presse service presse de Scrineo, donc nous avons Jukevox de Pascal Perrier c'est l'édition Scrineo, je viens de le dire ici on va suivre une héroïne qui n'est pas... comment dire ? qui va faire un road trip avec sa cousine slash meilleure amie on sait que pendant les épreuves du bac, sa cousine slash meilleure amie a subi un viol comme je vous le disais et que du coup elle sait pas trop si ce road trip va avoir lieu ou pas mais finalement elles font ce road trip et donc on suit tout du point de vue de cette personne la meilleure amie, la cousine qui n'a pas vécu le drame et qui veut aider mais qui ne sait pas comment aider sa cousine la première chose, c'est mon seul point négatif, je le trouve dommage c'est que c'est trop court pour que j'ai eu le temps de m'attacher au personnage donc je me suis attachée à la situation et je me suis bien rendu compte comme c'était difficile pour l'une comme pour l'autre, même si évidemment pour celle qui était traumatisée c'est bien plus dur que pour juste l'amie qui essaye de l'aider mais je comprends quand même que ça soit difficile pour les deux malheureusement j'ai pas été tant embarquée dans mes émotions envers les personnages j'ai trouvé que le fait d'avoir ce point de vue indirect si vous voulez je l'ai trouvé très intéressant, parce que 1 ça nous obligeait pas à revivre un traumatisme donc pour les personnes qui ne voudraient vraiment pas vivre le traumatisme même par le biais du livre, et bien vous ne le vivrez pas puisque vous êtes pas dans la tête de ce personnage là donc ça c'est pas génial et j'ai trouvé que ce point de vue indirect était vraiment très intéressant parce que souvent on va avoir le point de vue direct et pas indirect donc je trouve ça bien de voir comment est-ce que nous en tant que proches on peut peut-être aider cette personne là excusez-moi si vous entendez les bruits mais c'est au-dessus et je n'y peux rien et clairement je suis même pas sûre d'avoir le temps de finir de tourner cette vidéo donc de là à pouvoir me permettre de tourner plus tard, c'est mort l'héroïne Lali a des réactions que j'ai trouvé très honnêtes, très vraies elle est complètement désemparée face à la situation comme je vous disais, comment est-ce qu'en tant que proches on traite ça, on fait ça quand on est un adulte responsable avec la personne on a des petites idées je pense, mais quand on est une amie est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas est-ce qu'on fait comme si de rien n'était, est-ce qu'on devient surprotectrice ou pas c'est assez compliqué à gérer, surtout quand on sait qu'on est juste toutes les deux pendant le road trip, il n'y a personne d'autre qu'elles deux j'ai beaucoup aimé le concept du jukebox parce que le road trip c'est pas juste un road trip pour faire un road trip il y a le concept du jukebox où en gros sa cousine je crois que c'est sa cousine qui fait de la guitare et elle qui chante et en fait elles vont dans différentes villes et elles font comme un jukebox, c'est-à-dire qu'elles ont un carnet de chansons qu'elles connaissent, qu'elles maîtrisent et elles demandent aux gens, contre rémunération évidemment quelles chansons vous voulez qu'on chante et j'ai trouvé franchement le concept très très sympa à la fin, il y a un petit chapitre, je sais plus comment c'est formulé c'est une note de l'autrice qui commence en mode, est-ce que c'est une histoire vraie ou pas est-ce que je me suis inspirée d'une histoire vraie ou pas et en fait l'autrice ne répond absolument pas à cette question donc je ne comprends pas l'intérêt d'avoir mis ce petit bonus si on peut appeler ça comme ça, cette petite note de l'autrice où elle soulève une question mais elle apporte pas la réponse dans ces cas-là je soulève même pas la question parce que je crois, il me semble, que je m'étais posé la question mais c'était pas très important pour moi et à partir du moment où ça a été soulevé dans la note de l'autrice j'étais en mode, ah il y a peut-être plus que ce que je croyais avoir vu peut-être plus que ce que je pensais mais j'ai pas la réponse pour autant donc j'ai pas trouvé ça terrible pour en venir à notre malheureuse victime Cassandra il y a certains points que j'ai notés le premier point c'est que on met en avant le fait que les victimes ne veulent pas forcément être ménagées dans tous les domaines de leur vie alors oui si tu peux éviter de lui parler de son traumatisme dans les détails ou de remuer ça tout le temps elle t'en voudra pas mais clairement elle a pas envie d'être ménagée sur tous les domaines et sur ce qui n'a aucun rapport voilà donc c'est une façon de montrer comment on peut aider et traiter les personnes qui ont vécu ce genre de choses à l'inverse on voit qu'elle a des traumatismes qui coulent pas directement du viol puisqu'elle a été violée dans le train voilà dans les transports en commun et du coup on voit de manière détaillée oui et non mais on voit régulièrement que les trains ça la traumatise maintenant les trains pour elle c'est hors de question elle veut pas s'approcher d'un train donc oui c'est là qu'a eu lieu le crime et que directement ça s'est passé mais fondamentalement ça aurait pu se passer ailleurs mais c'est intéressant de voir comme le traumatisme se reporte sur le train même si en tant qu'adulte moi je trouve ça assez logique mais tout le monde n'y pense pas forcément je pense alors je vous ai dit qu'on le vivait pas du point de vue de l'héroïne je crois il me semble mais on a quand même des descriptions d'une partie de la scène ou de la scène je crois et bah si on doit être forcément du point de vue de l'héroïne parce qu'on a la colère envers les témoins parce que dans ce train elle n'était pas seule avec son agresseur il y avait des témoins et elle est tellement en colère contre ces témoins qui n'ont rien fait et j'étais tellement en colère avec elle en fait parce que j'espère qu'en tant que témoin si un jour ça m'arrive et j'espère pas que ça arrivera que je l'assiste à ça que je sois victime de ça mais j'espère que j'ouvrirai ma gueule en fait enfin je sais pas mais mais j'aurais été tellement énervée à sa place aussi donc je la comprends tellement parce que clairement les atrocités décrites qu'on voit m'ont prise au trip c'est à dire que il me semblait pas tout à l'heure qu'il y avait des décrits mais maintenant que j'y repense et maintenant que j'ai relu mes notes si si il y a des trucs de décrits est-ce que c'est la totalité ou une partie je ne sais plus mais ce qu'on nous a décrit en tout cas est bien assez horrible et immonde et j'étais vraiment dégoûtée par ce que je lisais mais c'est pas de la faute de l'autrice ou de quoi que soit c'est de la faute de l'acte ensuite deux petits points un informatif et un mouef c'est qu'il n'y a pas d'histoire secondaire alors c'est ce que je vous disais c'est court on prend pas le temps de passer à autre chose on prend pas le temps de parler d'autre chose ça aurait été je trouve un peu plus sympa si on avait eu des histoires secondaires par ci par là voilà et enfin le point c'est que je n'ai pas été personnellement victime de viol si des proches à moi ont été victimes de viol je ne le sais pas et du coup je pense que je suis pas la personne la plus à même pour dire que ce sujet a été bien traité mais de mon point de vue externe j'ai trouvé que ça avait été bien traité voilà alors prenez ça comme vous voulez mais moi j'ai beaucoup aimé je sais que sur Livradix j'ai vu des trucs négatifs mais franchement moi je l'ai beaucoup aimé je l'ai noté 8 sur 10 donc si le sujet vous intéresse lancez-vous voilà on va continuer avec les SP mais les SP d'un autre genre et oui pour ceux qui ne le savaient toujours pas j'ai commencé à travailler à la FNAC début avril 2022 pour ceux qui regarderaient ça des années après et et du coup qui dit travailler en tant que libraire dit service presse de libraire donc j'ai vu j'ai reçu reçu non j'ai piqué au boulot avant sa date de sortie donc les magies de l'archipel tome 1 Arcadia Destelle-Faille et Feille je sais toujours pas aux éditions de Nathan il sort le 15 septembre donc pour ceux qui regarderaient ça à la date de la sortie moi je l'ai lu c'est censé être un petit jeunesse illustré par Sanohé sauf que voilà moi j'ai des illustrations à venir je n'ai pas eu les illustrations je ne sais pas si je vais rendre au boulot parce que clairement ma chef était en mode si tu veux le garder garde-le mais en fonction des illustrations je serais peut-être amenée à le racheter et celui-là soit le mettre en boîte à livres soit le vendre enfin non pas le vendre je n'ai pas le droit de vendre à l'offrir j'en sais rien mais à en faire quelque chose voilà je ne le garderai pas si je m'achète l'autre avec les illustrations on va suivre dans cette histoire un frère et une soeur Kassem et Noor Noor qui va être affecté par une malédiction et on est du point de vue de Kassem qui veut absolument sauver et récupérer sa soeur parce qu'elle va être envoyée je ne sais plus où elle est condamnée à vivre sur une île prison voilà ce qui est écrit derrière c'était très très sympa j'ai beaucoup aimé ce côté très oriental on le voit bien sur la couverture on le sent bien dans les prénoms aussi on va être honnête et ça change ça fait du bien sachant que la dernière fois que j'ai lu un estelphi je crois que c'était le dracar éternel parce que je ne suis pas sûre d'avoir lu autre chose d'elle et là on était sur pareil un voyage en bateau viking pour le coup donc c'est marrant de voir comme elle aime les épopées à bord de navires dans des pays autres que nos pays européens malheureusement l'une des choses que je note c'est que ça ressemblait un petit peu au dracar éternel est-ce que c'est parce que c'est les je crois seuls livres des self-high que j'ai lu que j'ai forcément fait le lien ou est-ce que vraiment ils se ressemblaient je ne sais plus vous dire mais bon ça reste un voyage en bateau une épopée en bateau donc ça se ressemble un peu quand même seul point négatif que je lui ai noté c'est qu'il va droit au but on ne s'attarde pas sur les fioritures d'un autre côté vu l'épaisseur on va pas être surpris et puis il y a aussi la dimension jeunesse qui fait qu'en général quand c'est jeunesse ça va pas s'attarder à coûter c'est dommage mais c'est comme ça par contre j'ai aimé plein de choses déjà j'ai adoré l'indépendance de Noor ça reste quand même une petite fille je sais pas elle doit avoir 8 ans je dis ça un peu au pif on va être honnête le 8 ans mais un truc du style aux environs pour vous donner une idée et elle est très indépendante elle a envie de faire les choses elle-même elle a pas envie d'être aidée par machin bidule si elle peut le faire elle a envie de le faire et ça on aime peu importe l'âge de l'héroïne quand une héroïne veut faire ce qu'elle veut on aime pareil toujours dans les personnages il faut rencontrer Elissa la navigatrice donc c'est le 3ème personnage sur la couverture et j'ai beaucoup aimé sa personnalité qui elle est comment elle fonctionne un peu grande gueule aussi et franchement ça va être très chouette j'aime toujours autant ça comme je vous le disais je n'ai pas eu les illustrations mais il y avait quand même déjà de belles entêtes de chapitres donc même si je n'ai pas encore vu les illustrations donc je ne peux pas vous dire si elles sont belles en tout cas les entêtes de chapitres sont très jolies donc c'est un beau livre voilà c'est la même chose qu'il y a sur la 4ème mais c'est un beau livre que j'ai apprécié de lire j'ai aimé aussi ce que j'ai appelé la fin raisonnable donc je ne vais pas vous spoiler outre mesure mais on a tendance dans les grandes épopées à avoir des trucs incroyables des fins incroyables là ça reste raisonnable et on dit oui parce que 1 c'est rare et 2 on va être honnête si l'histoire est réaliste un minimum on ne peut pas s'embarquer dans des trucs pas possibles quand on a 13 piges je ne sais plus quel âge a le héros mais pareil je le mettrai au collège du style tu ne peux pas t'embarquer dans des trucs de fou c'est pas possible t'as pas l'argent t'as pas l'intelligence on va dire la maturité bref tu ne fais pas ça et là le héros ne le fait pas et on dit oui et enfin j'ai nommé la légende d'Arcadia on va être très honnête je ne me rappelle plus exactement de quoi je parle je pense que j'ai une idée mais j'ai un doute mais sur moitié fin vous allez avoir toute une dimension de quête qui s'appuie sur une légende et avec des étapes des épreuves et tout et j'ai beaucoup aimé vous savez que j'aime les épreuves et là j'ai aimé la manière dont ça était écrit j'ai aimé l'originalité des épreuves bref ça m'a bien plu c'était très chouette donc petite lecture que je vous recommande quand elle sortira le 15 septembre 2022 et moi je me précipiterai dans le rayon de ma collègue pour aller voir les illustrations je ne sais plus si je l'ai dit mais comme pour Jukebox je lui ai mis 8 sur 10 quand j'ai pris ce premier service presse au boulot en fait j'ai un peu découvert la caverne d'Ali Baba c'est à dire qu'il y avait plein de services presse jeunesse qui n'avaient pas été pris par ma collègue du rayon jeunesse j'étais un peu choquée bon j'ai appris après coup qu'apparemment c'est parce que quand au bureau ils reçoivent des services presse ils ne pensent pas forcément à le dire aux collègues donc en fait elles l'apprennent trop tard ou elles ne l'apprennent pas donc je ne suis même pas sûre que les livres que j'ai pris elles étaient au courant qu'ils étaient là tant pis je les ai pris j'ai envie de vous dire et donc j'ai encore lu Une épreuve non corrigée il s'agit de De l'autre côté de l'eau d'Elisabeth S. Lédo traduit par Clémentine Beauvais aux éditions Nathan vous pouvez le constater enfin si vous y voyez quelque chose c'est un roman écrit en verre libre donc ça a été deux nouveautés pour moi c'était ma première épreuve non corrigée bon alors c'était pas la première celui que je vous ai présenté juste avant en était une mais c'est dans de la jeunesse au niveau vocabulaire et tout je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes et pas trop de fautes etc là j'avais peur qu'il y ait des problèmes de coquilles partout voilà pour moi dans mon cerveau épreuve non corrigée égale coquilles partout ce n'a pas été le cas donc déjà j'étais fort ravie de ça ensuite je suis ravie aussi parce que c'est une épreuve non corrigée mais dans la bibliothèque clairement ça ressemble à un bouquin normal et mis à part le fait qu'il y a le petit truc là il n'y a rien d'autre qui montre que c'est une épreuve non corrigée donc je suis trop contente parce que comme je vous l'ai dit ma chef a dit que je pouvais les garder tant que je vais le garder celui-là parce qu'il n'y a pas de problème d'illustration qu'il manque donc donc vraiment je suis trop trop contente pourquoi je l'ai lu aussi vite parce que vous savez que moi je ne prends pas un livre pour le lire si vite d'habitude ben un je vous l'ai donné bonne impression 11 août 2022 et je voulais absolument le lire avant le 11 août 2022 donc je suis contente parce que vous aurez aussi la chronique avant le 11 août 2022 donc comme ça si vous voulez vous l'acheter à la sortie vous connaîtrez déjà mon avis pour le pitch de base on va suivre deux héroïnes Camino et Yaira je ne sais pas si ça se dit comme ça l'une vit en République Dominicaine l'autre vit à New York elles vont avoir un drame en commun c'est à dire qu'il y a un avion qui allait de New York juste en République Dominicaine qui va se cracher dans lequel elles avaient un proche qui leur tenait à coeur et du coup elles vont être en deuil toutes les deux et ce deuil va potentiellement les reprocher peut-être qu'elles vont se découvrir par ce biais là bref c'est une belle histoire je l'ai trouvée très intéressante parce qu'elle évoque des sujets que je n'avais pas vus en fait que je ne connaissais pas et ça fait du bien toujours découvrir de nouvelles choses de nouveaux sujets par le biais d'un livre c'était pas mon premier livre en vers libre puisque j'ai déjà lu au moins décomposé de Clémentine Beauvais je crois qu'il y en a un autre mais ça ne me présent pas en tête tout de suite je ne sais plus peut-être que ça me vient en tête plus tard mais j'ai été un peu déçue par la dimension en vers libre parce que là je n'ai trouvé que ça enfin je n'ai pas trouvé d'intérêt c'est à dire que souvent dans Décomposé par exemple il y avait des répétitions par exemple qui étaient mis en avant par le fait que la phrase était calée sur la page de manière à ce que la répétition s'aligne et qu'on se rende bien compte visuellement que c'était très mélodique et très répétitif et c'était volontaire là pour le coup il n'y avait jamais d'effet comme ça alors est-ce que c'est parce que c'est une épreuve non corrigée c'est pas impossible ou est-ce que c'est parce que il n'y en avait pas de base dans le bouquin je ne sais pas mais en tout cas alors on n'a rien perdu à cause de ça mais on n'a rien gagné non plus voilà mis à part beaucoup de vide et le fait que du coup ça se vit très très vite donc oui le bouquin était addictif en lui-même je pense que sans l'aération du bouquin je l'aurais quand même lu vite mais le fait qu'il soit très aéré qu'il y ait beaucoup de place etc fait qu'effectivement ça se lit d'autant plus vite au vu du pitch moi j'avais deviné un truc très très rapidement on nous le laisse planer franchement un certain temps pas tout le bouquin non plus mais assez longtemps moi je l'avais déjà vu et vite ça ne m'a pas lassée pour autant parce que du coup c'est un peu comme ces livres où il y a un plot twist et vous avez envie de le relire après pour savoir est-ce que tout était cohérent du début et voir si vous auriez pu le voir etc là en l'occurrence j'ai vu dès le début le mini plot twist enfin plot twist tout court mais moi je dis mini parce que je l'ai vu quoi pour autant parce que c'était sympa de voir les cohérences ou les incohérences et vérifier comme si je menais l'enquête au fur et à mesure si j'avais bien compris en tout cas cette thématique que je ne peux pas vous révéler était très intéressante et m'a beaucoup plu je crois qu'elle a déjà été évoquée dans d'autres bouquins mais pas dans le détail à ce point là donc c'était très sympa de l'approfondir dans celui là il y a aussi la thématique que vous retrouverez dans je sais plus oui 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 je sais pas quoi you rewriting you non regretting you de Colin Hoover il y a un peu cette même thématique de trahison d'un être de quelqu'un qui vous a menti trompé etc qui est décédé qu'est-ce qu'on fait dans ces cas là on peut pas aller régler des comptes avec on peut pas aller lui en parler comment est-ce qu'on règle ses problèmes puisqu'on peut plus en communiquer on peut plus se défouler sur le sujet comment est-ce qu'on fait donc il y a un nouveau sujet de traité et j'ai trouvé ça à nouveau très intéressant et ensuite et enfin j'ai trouvé très beau le soutien entre certains des personnages sur la fin du livre c'était plein d'amitié de soutien d'amour au final mais d'amour pas romantique juste d'amour amical fraternel je sais pas comment l'écrire mais c'était très beau ce livre m'a beaucoup plu et je vous le conseille par sa thématique qui change voilà c'est pas une lecture incroyable mais c'est quand même très sympa et comme la thématique c'est pas du vu et du revu écoutez si ça vous tente laissez-vous laissez-vous attirer tout simplement comme pour les autres je lui ai mis 8 sur 10 comme quoi sacrée moyenne ensuite je vais vous parler de deux autres services presse donc ceux-là que je vous ai présenté c'est des services presse qui traînaient depuis longtemps dans le placard et j'ai eu aucun scrupule à les piquer parce que je me suis dit que si ma collègue en jeunesse les voulait elle avait qu'à les prendre avant bon c'était avant que je découvre qu'elles n'étaient pas forcément informées informées mes collègues que ces livres existaient mais bon voilà les deux suivants que je vais vous présenter je les ai pas en physique parce que j'ai dû les ramener parce qu'ils font partie de la rentrée littéraire adulte et que comme on est censé essayer d'en lire un maximum je les ai laissés là-bas pour que mes collègues si elles voulaient les lire aussi puissent le faire le premier que je vais vous présenter c'est Pourquoi tu revenais tous les étés de Belen Lopez Perrault alors excusez-moi mot et la prononciation des nom et prénom d'Amérique latine c'est pas mon délire voilà je l'ai noté 8 sur 10 félicitations écoutez je n'y suis pour rien c'est pas ma faute alors ce bouquin n'est clairement pas pour tout le monde je tiens à le dire tout de suite puisqu'on suit le témoignage vrai d'une de l'autrice qui nous raconte les conséquences de comment on dit de l'inceste qu'elle a vécu qu'elle a subi pendant des années je sais plus combien d'années mais en gros tous les étés elle était envoyée chez sa cousine son oncle et sa tante et son oncle pas la violée tout simplement trop bien la vie et donc on va pas suivre forcément cette dimension là je crois que vraiment là pour le coup contrairement à tout à l'heure il me semble qu'on a aucun aperçu de ce qui s'est passé par contre on va suivre tout ce qui suit le moment où ça a été enclenché d'un point de vue juridique voilà on va alterner entre des chapitres purement juridiques avec les témoignages des personnes neutres au tribunal etc etc et des claques clairement des claques c'est à dire que on va alterner entre donc ces points de vue juridiques et des chapitres tout est très court niveau chapitre de ce qu'en vont dire les personnes de l'entourage de l'héroïne à l'héroïne ou ce que pense l'héroïne donc on va avoir l'avis de bah alors je sais plus si on a celui de l'héroïne et justement de l'accusé mais on va avoir la femme de l'accusé la fille de l'accusé la mère et le père de la victime on va avoir des voisins de l'accusé enfin ce genre de choses vraiment tout l'entourage proche ou lointain de l'accusé ou de la victime à nouveau comme je disais tout à l'heure je ne connais personne victime de viol donc forcément je ne connais personne victime d'inceste en toute logique et je n'ai pas la légitimité peut-être pour vous dire si effectivement c'est réaliste mais moi j'ai trouvé que ça plongeait extrêmement bien dans les tourments et dans la tornade que vit malheureusement une personne victime d'inceste après avoir révélé ce dont elle était victime je vais le dire 12 000 fois victime je suis désolée d'avance mon vocabulaire n'est pas le plus étoffé de la planète ça se lit extrêmement vite parce que comme je vous disais les chapitres sont très courts donc c'est très fluide on enchaîne vite par contre quelque chose qui n'est pas fluide c'est qu'il n'y a pas écrit qui parle en début de chaque chapitre et du coup sur un chapitre d'une page recto verso par exemple ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'en être à la moitié du truc pour me rendre compte de ah c'est lui ou elle qui parle ok bon bah je vais reprendre le début du chapitre pour être sûre que j'ai bien tout compris il y a des fois pendant un moment je ne comprenais pas parce que justement je ne savais pas qui parlait en fait je ne savais même pas si c'était quelqu'un qui était en soutien de l'héroïne ou qui la démontait donc c'est ce que je vous disais c'est un tourbillon d'émotions c'est une grande claque on a donc les points de vue juridiques qui apaisent vous voyez parce que du coup on est d'un point de vue très neutre très carré très droit et ensuite on enchaîne direct avec un truc tourbillon d'émotions donc c'est presque dur à vivre donc attention ce livre n'est pas pour tout le monde moi j'ai trouvé justement donc c'est pour ça que c'est pas pour tout le monde que l'horaire était très bien retransmise on prend vraiment la place de l'héroïne qui est balottée entre les émotions de tout le monde en voulant naviguer de la manière la plus sobre possible enfin elle a pas envie de se prendre toute cette tornade dans la tronche mais elle a pas vraiment le choix on est donc je vous lis ce que j'ai écrit parce que j'ai bien aimé la formulation sur mon propre carnet oui je m'envoie des fleurs donc on prend la place de l'héroïne balottée contre son gré entre les personnes qui l'accusent de mentir ceux qui la soutiennent pleinement et tous les autres entre les deux voilà parce que forcément il y en a qui sont pour ils sont contre il y en a qui sont mitigés en mode t'as foutu la merde dans la famille mais d'un autre côté il fallait que tu parles bref c'est vraiment compliqué et c'est lourd et prudent à la fois et après comme je vous disais l'alternance entre les chapitres sympa envers l'héroïne neutre envers l'héroïne qui foutent des claques et c'est très dur à lire et je trouve ça d'autant plus difficile quand on sait que du coup c'est vrai enfin ça y est vraiment aïe voilà donc c'est ce que j'ai pensé de ce livre je ne sais pas je n'ai pas noté dans mon carnet à quelle date il sort mais je vous le mets là ici et je pense que je le repréciserai en barre d'infos et du coup et bien écoutez on va passer au suivant pensez-vous que je lui ai mis 8 sur 10 et bien non voilà soyez déçus s'il le faut mais je lui ai mis 7 et demi sur 10 et c'est encore un service presse du boulot de la rentrée littéraire donc je lui ai mis 7 et demi il s'appelle les corps solides et il est de Joseph Incardona aux éditions j'en sais rien pareil pour le président pareil pour le précédent je n'en sais rien de quelle maison d'édition c'était mais comme d'habitude c'est en barre d'infos dans ce livre-ci en fait on va suivre une battle royale on suit une maman et son fils qui vont avoir des difficultés financières et qui pour subvenir à ça donc c'est dans un monde enfin c'est de l'anticipation c'est du futuriste mais très proche et ils ont créé un jeu où en gros pour la faire courte c'est des gens qui touchent une voiture voilà tout simplement et le dernier à lâcher la voiture à ne plus toucher la voiture remporte la dite voiture voilà c'est tout donc si tu lâches la voiture il n'y a pas de conséquences rien de dramatique mais seulement le dernier qui touche la voiture l'emportera déjà on va commencer par ça pour vous parler du pitch je suis obligée de vous parler de cette compétition sinon ça n'a pas d'intérêt malheureusement cette compétition arrive très tardivement elle arrive tard et du coup toute la première partie moi je l'ai sentie moins utile j'ai eu la même impression avec Hunger Games mais après coup avec le recul je me rends bien compte que toute la première partie est utile et pour le premier tome et pour les suivants là pour le coup la première partie mise à part pour nous plonger dans le désespoir des personnages et pour nous faire comprendre pourquoi l'héroïne décide de participer à ce jeu alors que c'est contre ses valeurs ça sert à rien alors oui rien que ça c'est une justification suffisante mais ça aurait pu être fait de manière plus courte d'ailleurs en parlant de motivation forcément on va nous présenter un petit peu les autres concurrents de l'héroïne et pour le coup écoutez j'ai trouvé sympa de voir leur motivation et de voir les mener plus ou moins loin dans le jeu voilà ça me paraît plutôt évident mais il y en a qui vont perdre assez rapidement parce qu'ils avaient une motivation un peu naze et d'autres pour qui c'est super important financièrement parlant ou autrement et qui du coup vont tenir beaucoup plus longtemps logique j'ai bien aimé aussi le fait qu'on n'avait pas que le point de vue de l'héroïne mais aussi le point de vue de ce que j'ai appelé l'organisation donc on a tout le côté organisation du jeu pourquoi ce jeu a été organisé pourquoi il fonctionne comme ça qui a décidé que quoi etc etc et j'ai trouvé ça très sympa ça nous permet d'ailleurs de voir le point de vue de la présidente de France voilà ce que ça se passe en France et je n'ai pas aimé ce point de vue par contre genre ça vraiment il y avait des trucs malsains et tout enfin je je suis en mode pourquoi en quoi ce point de vue malsain est utile en quoi sert-il le récit plutôt que le desservir moi j'ai vraiment pas aimé il faut aussi que je vous dise que je n'ai pas aimé la fin je ne l'ai pas trouvé satisfaisante du tout alors une fin n'est pas forcément faite pour être satisfaisante mais alors là ça fait un gros flop avec moi ensuite pour continuer sur la dimension de la compétition écoutez la battle royale avec moi n'est pas assez dangereux alors est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude que dans les battle royale les gens meurent peut-être mais je ne sais plus quel livre c'était mais il n'y a pas longtemps je me suis fait la réflexion que justement dans ce battle royale là les gens ne mouraient pas et que en fait j'aimais bien genre ça ne m'avait pas gêné que les gens ne meurent pas dans ce battle royale donc je ne sais pas ce qui m'a gêné et ce qui n'était pas assez bien dans celui-là mais bon en tout cas pas assez dangereux pour moi en tout cas il s'est bien lu vite et bien il n'était pas très épais de mémoire moi j'ai noté 272 pages donc vous voyez ça explique pourquoi je l'ai lu vite mais il n'était pas très addictif non plus il s'est lu vite mais je pense que c'était plus dû au nombre de pages parce que c'était addictif et enfin je note la relation de Mère Fils qui était très très bonne très mignonne et qui m'a vraiment beaucoup plu voilà c'était chou et enfin note ni plus ni moins je ne savais pas trop où le mettre j'ai noté que la descente aux enfers paraissait à la fois inéluctable et non méritée mais en même temps c'est une accumulation de conneries clairement évitable voilà donc c'est un peu une descente aux enfers la mère le fils évidemment pas il est mineur et tout donc non mais clairement ils auraient pu éviter toutes ces conneries quoi avec un peu de communication ou un petit peu de débrouillardise alors je comprends bien que je n'étais pas dans la même situation mais pour moi c'était évitable voilà donc écoutez je ne suis pas l'héroïne je ne suis personne pour juger mais quand on a l'impression que ce n'était pas inéluctable franchement ça donne un côté un peu l'auteur avait envie de les mener là il n'a pas réussi à bien les mener là mais il voulait quand même les mener là alors c'est ce qu'il a fait et sur ce je n'ai plus de batterie donc je vais aller charger ma caméra et manger en attendant en espérant que j'arrive à trouver le temps de vous filmer la fin de cette update lecture et à tout à l'heure comme je vous le disais je suis allée manger donc désolée si le cadre a changé si je ne me trompe pas nous venions d'en finir avec le deuxième service presse de la rentrée littéraire que j'avais reçu grâce au boulot et du coup je vais vous présenter le deuxième et dernier livre qui sortait de ma pâle à proprement parler instructions for dancing et alors celui-là ce n'est pas un service presse voilà c'est l'un des seuls je ne sais plus si je vous en avais parlé mais en fait on s'est rendu compte avec Laurine qu'on avait demandé beaucoup de services presse chez Scrineo surtout moi on va être honnête et que je n'en avais présenté aucun jusque là autrement qu'en book haul sauf des tout petits petits que j'avais lu très très vite parce que je les ai lu à la réception quoi donc j'étais en mode c'est pas très cool pour eux je ne me suis pas sentie forcée parce qu'ils me font tous très très envie ce que j'ai demandé je n'ai pas perdu de l'envie par rapport à ce que j'ai reçu mais du coup c'est pour ça que je m'étais mis un petit coup de pression pour Jukebox et que j'aimerais en lire quand même plus régulièrement que ce que j'ai fait depuis le début du partenariat mais là du coup je mourais d'envie depuis que j'avais appris sa sortie je mourais d'envie de le lire je n'avais qu'une hâte c'est qu'il soit entre mes mains et je l'ai acheté et lu clairement dans la foulée d'ailleurs c'est comme ça que j'aimerais consommer le livre maintenant or service presse qui forcément sont réceptionnés quand ils sortent et pas quand j'ai envie de les lire parce que je les achète pas voilà je les reçois mais j'aimerais que tous les livres que j'achète maintenant je les lise dans la foulée de l'achat ce qui implique et qui veut dire que je n'achèterai plus 5, 6, 10 romans à la fois donc j'espère réussir à m'y tenir clairement je ne me mets pas une grosse pression dessus mais comme j'ai envie de le faire vraiment pas juste pour la récompense mais j'ai envie de le faire je pense que j'arriverai raisonnablement bref revenons à nos moutons avec Instructions for Dancing de Nicola Yoon aux éditions Bayard pour le synopsis on va suivre une héroïne qui ne croit plus en l'amour depuis que son père a trompé sa mère et et que alors qu'elle l'idolâtrait quoi son père c'était vraiment un membre très important pour elle de sa famille elle y tenait beaucoup et du jour au lendemain elle ne va plus lui parler suite à cette trahison d'autre part elle ne croit d'autant plus en l'amour enfin d'autant plus en l'amour encore moins dans l'amour bref parce que elle va se mettre à voir toute la relation amoureuse des gens quand ils s'embrassent c'est à dire que elle voit pour la première fois un couple s'embrasser et bien elle va voir défiler dans sa tête de leur rencontre jusqu'à leur rupture et à chaque fois il y a une rupture et du coup forcément elle croit plus en l'amour puisqu'à chaque fois elle voit une rupture donc forcément elle est en mode l'amour ça finit j'aime bien il y a toujours une rupture sniff c'est nul je ne vise plus l'amour pour moi et d'ailleurs au tout début en fait on apprend que c'est une grosse lectrice de romance mais qu'elle va bazarder tous ses bouquins parce qu'elle n'y croit plus d'autre part tout ceci va la mener à un salon de danse dans lequel elle va commencer à prendre des cours et elle va rencontrer un beau jeune homme là-bas point de suspension il y a deux trucs que je n'ai pas aimé mais j'ai apprécié tout le reste dans les trucs que je n'ai pas aimé il y a ce qu'on appelle avec mon copain le ta gueule c'est magique je pense que c'est assez clair niveau titre pour que vous compreniez ce que vous avez dit mais au cas où je précise ça veut dire il y a un truc magique qui n'est jamais expliqué ou des résolutions qui se font magiquement comme ça et on a envie d'une explication on a envie de savoir pourquoi ou comment ça nous paraît un peu curieux et l'explication c'est c'est magique c'est comme ça que ça fonctionne ne cherche pas pas ouf comme explication quand même et truc numéro 2 vous le savez je suis une grosse 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 fana et consommatrice de danse et je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de danse voilà il y a eu peu de danse de salon alors oui ça fait partie des éléments importants mais il y en avait trop peu à mon goût et par rapport à ce que la quatrième et ce que j'en savais présageait à nouveau il y a la thématique de la trahison d'un proche donc avec le père qu'on avait plus ou moins retrouvé dans de l'autre côté de l'eau dont je vous parlais tout à l'heure enfin plus ou moins non qu'on avait retrouvé dans de l'autre côté de l'eau même si là pour le coup la personne qui a trahi n'est pas décédée le papa de l'héroïne en l'occurrence pas décédée elle s'en est juste éloignée d'elle-même et du coup on a cette thématique de la trahison d'un proche que je trouve très sympa de savoir comment émotionnellement parlant l'héroïne gère la chose ou pas d'ailleurs et comment elle veut se comporter du coup vis-à-vis de son père est-ce qu'elle veut le revoir pas le revoir et tout pourquoi etc et j'ai trouvé ça très très chouette du coup ça fait cela trois bouquins que j'évoque dans cet update avec la trahison d'un proche alors que je trouve qu'on en voyait pas souvent avant alors est-ce que c'est moi ça me tombe tout d'un coup en ce moment où c'est entre guillemets à la mode et on est d'accord qu'il y en avait pas trop avant et maintenant je vous jure dans la densité étroit dites moi dans les commentaires parce que vous en reconnaissez d'autres que ces trois là et est-ce qu'ils sont sortis récemment ensuite on va parler de notre héros masculin X c'est son prénom enfin il se fait surnommer comme ça X c'est trop bien genre j'adore X il est juste génialissime génialissime ce gars j'ai vraiment adoré sa personnalité comment il était sa manière de se comporter bref je donne des synonymes depuis tout à l'heure parce que je tente de combler mais je l'ai vraiment adoré j'ai aussi beaucoup aimé l'héroïne mais lui petit coup de coeur sur lui quand même il était vraiment très très chouette il y a une morale dans ce livre mais une morale que j'aime beaucoup c'est qu'on apprend pas de ses erreurs en une fois voilà enfin c'est pas la morale ça ce que je viens de vous dire va permettre à la morale d'arriver mais mais j'aime beaucoup ce côté de oui bah tu vas te faire il a plusieurs reprises avant de savoir marcher enfin je veux dire avant de savoir marcher t'es tombé plus d'une fois t'es pas tombé juste une fois c'est vrai qu'en général dans les romans soit ils y arrivent du premier coup soit ils font une bourde ils ont appris leur erreur et ils y arrivent mieux la fois d'après là c'est pas le cas c'est à dire que l'héroïne à deux ou trois je dirais deux ou trois moments elle va se retrouver dans la même situation elle va avoir le même mauvais choix on va dire ça comme ça et au fur et à mesure elle va faire son choix de mieux en mieux et à la fin elle va finir par choisir le bon chemin on va dire ça comme ça par apprendre de ses erreurs et ça c'était trop bien ça m'a trop plu c'était très chouette au delà de sa personnalité le héros masculin X avait un comment dire un passé intéressant alors c'est pas le passé douloureux dramatique bon un petit peu mais ça va ça reste très raisonnable et du coup ça explique sa personnalité sa façon de voir les choses sa façon d'être etc et j'ai vraiment beaucoup aimé cette façon très cohérente de créer ses personnages enfin voilà les relations amoureuses qu'on peut voir sont si belles et si terribles à la fois parce que du coup on en voit la fin avec la rupture ou la mort ou ce genre de choses donc c'est terrible c'est triste et en même temps c'est si beau de voir tout le long la relation qui se développe comme ils tombent vraiment amoureux comme ils sont mignons quand ils sont en couple etc etc c'est très très chou notamment avec les grands-parents de X qui sont qui sont adorables qui sont magnifiques qui sont cœur sur eux on les aime on note aussi les relations amicales de l'héroïne parce qu'elle a un groupe de potes ils sont 4 et j'ai bien aimé la dynamique du groupe et tout bon sur la première moitié sur la deuxième moitié les dynamiques du groupe moyen moyen mais sur la première moitié et tout j'avais envie d'être potes avec eux c'était sympa enfin c'était chouette bref c'était une très très bonne lecture qui m'a énormément plu je pense que vous l'aurez compris c'est pour ça que miracle je lui ai mis 9 sur 10 et pas 8 et pas moins 9 sur 10 c'est vraiment un petit bijou fort sympathique ça vaut pas everything everything à mes yeux clairement mais c'était vraiment très chouette très beau et il y a de fortes chances qu'un jour je le redise petit bonus faites attention à la fin il y a moyen que vous pleuriez voilà je dis ça je dirai et enfin je vais brièvement vous représenter une trilogie pourquoi je dis brièvement et pourquoi je dis représenter parce que vous en avez vu un vlog il y a 2 semaines ou un mois en fonction de quand on sort cette vidéo que je vous mets là-haut donc c'est une des sagas d'enfance donc là c'est les tomes 1 et 3 donc les secrets d'Aramente tomes 1 du vent de feu et tomes 3 du vent de feu le chant des flammes de William Nicholson aux éditions Gallimard Jeunesse ou Folio Jeunesse enfin Folio Junior pardon mais voilà vous n'avez pas le tome 2 sous les yeux parce qu'il est actuellement en train de caler la caméra caméra qui je crois est très de travers depuis que je suis revenue de ma pause déjeuner je suis désolée j'ai rien d'en rendre compte il est un petit peu trop tard voilà désolée pour ce cadrage dégueulasse bref pour revenir à cette trilogie du coup je lui ai pas mis de note parce que comme vous le savez probablement quand je fais des relectures je ne note pas les lectures parce que on se rappelle de certaines choses donc ça compte pas vraiment on n'est pas affecté de la même manière bref je trouve pas ça juste de noter une relecture donc je ne le fais jamais écoutez c'est une trilogie que je suis ravie d'avoir relu mais que je ne relirai plus et que je vais remettre chez mes parents clairement parce que bon on va vous faire le pitch et après je vous dirai pourquoi le pitch c'est qu'on suit Beaumann et Kestrel qui vivent dans un monde organisé par castes ils sont dans une caste c'est dans la moyenne on va dire mais ils aimeraient bien avoir au dessus parce qu'ils sont trop nombreux pour vivre dans un endroit aussi petit et va venir l'examen qui va permettre potentiellement de les upgrade enfin qui passe au niveau du dessus et malheureusement ça va mal se passer et à cause de ça ils vont passer au niveau du dessous voilà et à partir de là ça va être le début des emmerdes pour dire ça très poliment donc pour revenir à nos moutons gamine cette série là j'étais un peu perdue je me rappelle vraiment qu'il y avait plein de trucs que je comprenais pas et je me demandais si je l'avais lu trop jeune ou pas mais en tout cas c'était l'une des rares sagas d'enfance que j'ai pas beaucoup relu voire pas relu du tout et maintenant adulte je me suis dit bah je vais la relire ça me fait envie j'ai envie de savoir en fait donc je me suis lancée dans le truc j'ai tenté l'aventure et la chose comme vous l'avez vu dans le vlog ça a été beaucoup plus long que prévu mais j'ai fini cette trilogie écoutez c'était sympa mais alors sans plus clairement donc je ne la relirai plus comme je disais parce que bah en fait j'ai pas mieux compris adulte je pense que j'ai compris plus de trucs j'ai saisi plus de choses mais ça a pas été un plaisir absolu il y a des moments où c'est débuleux il y a des moments où c'est pas expliqué c'est un peu chelou quand même il se passe des choses on a jamais l'explication de pourquoi ça s'est passé comme ça ou pourquoi tel personnage a la conviction intime et intense qu'il doit aller à tel endroit à tel moment c'est un peu le comeback de ta gueule c'est magique un peu quand même donc bon pas fifou fifou après si vous voulez essayer un truc vraiment qui sort des sentiers battus allez-y pourquoi pas sachant que le moins bon pour moi c'est quand même le premier tome parce que le premier tome est très haché très coupé entre les péripéties il n'y a pas vraiment de lien c'est pas vraiment fluide alors que dans les suivants c'est quand même plus linéaire plus plus fluide comme je vous disais entre les chapitres les péripéties mais malheureusement on n'a pas l'impression que ce soit le cas mais il faut quand même lire le premier tome pour lire les suivants c'est à dire que le premier tome finit net et on pourrait commencer par le deuxième théoriquement parlant je pense qu'on serait pas trop trop perdu mais on évoque les événements du premier dans le tome 2 et dans le tome 3 donc il vaut quand même mieux avoir eu le premier logique bref donc c'est une trilogie qui me rend mi-fing mi-raisin donc si elle vous tente au niveau de son pitch etc pourquoi pas sachant que je vous dis c'est de la fantasy assez originale et j'ai jamais revu de trucs du style mais c'est pas ma meilleure recommandation clairement d'ailleurs vous l'aurez compris ma meilleure recommandation c'était instructions for dancing si on parle de contemporains et si on parle de SFFF il n'y a vraiment pas beaucoup le choix mais je dirais les magies de l'architecte peu importe quand je publie cette vidéo je ne pense pas que les deux services press soient déjà sortis selon que j'ai les dates donc je rappelle que de l'autre côté de l'eau sort le 11 août 2022 que les magies de l'archipel sort le 15 septembre 2022 et je vous rappelle aussi que au cas où vous avez un trou de mémoire les dates sont dans la barre d'infos notamment pour les deux services press que j'avais pas en main et dont les dates m'échappent puisque je ne les ai absolument pas notées sur ce c'en est tout pour cette vidéo d'habitude je vous demande si vous avez lu certains de ses livres alors oui c'est pas impossible certes mais mis à part Instructions for Dancing c'est quand même peu probable puisqu'il y a la relecture de mon enfance je ne l'ai jamais vue ailleurs et les autres c'est des services press pas encore sortis il y a quand même peu de chance que vous les ayez lus bref donc si vous les avez lus sait-on jamais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si je vous ai fait envie n'hésitez pas non plus à me dire avec lesquels pour les magies du jour je vous propose je trouve que la thématique très récurrente contre mon gré sans même me rendre compte c'était quand même la trahison moi on me dit trahison je chante trahison disgrâce du roi lion 2 donc ce que je vous suggère si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici c'est de me le montrer en mettant un émoji lion si après vous êtes inspiré par d'autres émojis pour trahison faites-vous plaisir mais en tout cas si vous voulez me montrer que vous avez suivi la vidéo jusque là mettez un lion voilà moi je vous fais de gros bisous vous souhaitez d'excellentes lectures n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire et je vous dis à la prochaine ciao